Mbali ma ou, annyok ma, très très urgent et très 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 bonnes nouvelles. Mali de Bourguina, bonnes nouvelles de bébi. A ma dame nenni, Mali est folo. Mali a eu la police, la police est militarisée. Au corail djoumenye, eu y a eu bonnes nouvelles badé. Comme le terrorisme, Mali a eu la police. Donc, Armeni, policiers qui sont en train de faire ça. Et les recrutements sont en train de faire ça. Mali, le gouvernement a eu la décreté de 600, 600, 600. Que les policiers sont militarisés ou blagues attraient. Ils sont en train de faire ça, mais ils sont en train de faire ça, mais ils sont en train d'entraînement. Ils sont en train de faire ça, et ils sont en train de faire ça. Ils sont en train de faire ça. A ma dame, taré, taré. Vraiment, bonne nouvelle pour la transition. Que Dieu bénisse la transition malienne. Mali, au Burkina Faso, bonne nouvelle pour le Burkina Faso. Quand le capitaine Ibrahim, actuellement, il est nommé chef de l'État. A ma dame, taré, taré. Le capitaine est nommé chef de l'État. A ma dame, il est nommé chef de l'État. Donc, on n'y a pas malien, Bela Jelena. Il n'y a pas malien, Bela Jelena. Le capitaine, le chef de l'État, c'est qu'il n'y a pas malien. Donc, on n'y a pas malien. Donc, on n'y a pas malien. Mais, Mali, il y a eu des informations, tellement, tellement sur ça. Quand Francis, l'ambassade, qui a fermé Burkina? Francis, l'ambassade de Burkina, qui a fermé? Francis, quand il a fermé Burkina, qui a fermé? Francis, quand il a fermé Burkina, qui a bourgina blague? Donc, vraiment, il y a une bonne nouvelle, Maliens. Et, il y a une nouvelle nouvelle, Maliens. Quand le gouvernement malien militarise la police nationale et la protection civile. C'est là le communiqué. Téanis, mercredi, 5 octobre, le gouvernement a adopté un projet de loi portant militarisation de la police nationale et de la protection civile. Sur le rapport du ministre de la sécurité et de la protection civile, le conseil des ministres a adopté un projet de loi portant militarisation de la police nationale et de la protection civile, dit-on dans le communiqué qui a sanctionné ce conseil. Selon ce communiqué du conseil des ministres, c'est au regard de la situation sécuritaire et des défis multiples auxquels les forces de défense font face, qu'il a été souverainement recommandé lors des assises nationales de la refondation de militariser la police nationale. Le projet de loi adopté consacre la militarisation de la police nationale et de la protection civile. Cette militarisation permettra de déployer la police nationale dans les zones réconquises par l'armée afin d'y assurer la sécurité des populations et de leurs biens et empêcher les retours des forces du mal de terrorisme. Elle est étendue à la protection civile, qui constitue le deuxième segment du ministère de la sécurité et de la protection civile, avec la police nationale, pour permettre de recouvrir l'arrière des forces engagées au combat en vue de préserver les acquis et sécuriser l'administration et les populations. Sur cette base, les fonctionnaires de la police nationale et de la protection civile engagés en opération bénéficieront les mêmes avantages que les autres militaires. Cette militarisation de la police nationale et de la protection civile concorde concorde à la réalisation des objectifs de la refondation de l'État. Il faut dire qu'il y a une bonne nouvelle. C'est ça ! Il y a des banquements, c'est ça ! Il faut dire qu'il y a des gauchis et qu'il y a des recrutements avec quelqu'un pour lesquels qui se font des choses. Il faut dire qu'il y a des sécurisations de l'Horlien. Il faut dire qu'il y a des banquements et de l'armée malienne. Il y a des informations dans le France. que le 18 octobre que le Malib est un conseil de sécurité que l'on a prévu dans la France mais c'est officiel ce n'est pas officiel il y a toujours si il y a d'informations et de vélocité que l'on a dit, il y a de l'argent, il y a de l'argent que l'on a dit, il y a de l'argent que l'on a dit, que le conseil de sécurité que l'on a prévu il y a des problèmes, il y a de l'argent mais il y a de l'argent, il y a de l'argent que l'on a dit, il y a de l'argent c'est pour ça que l'on a dit, il y a de l'argent il y a de l'argent, il y a de l'argent il y a de l'argent, il y a de l'argent il y a de l'argent, il y a de l'argent il y a de l'argent, il y a de l'argent la deuxième bonne nouvelle au Burkina Faso, l'ambassade de France annonce la fermeture de ses locaux dans un communiqué ce mercredi 5 octobre l'ambassade de France au Burkina Faso a recommandé la plus grande prudence à ses résidents elle annonce également la fermeture de ses locaux le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et de la restauration MPSR assure les fonctions de chef de l'état chef suprême des armées nationales indique l'acte fondamental qui remplace temporairement la constitution du Burkina Faso en attendant l'adoption d'une chaire de transition élu par le capitaine qui est le président du Burkina Faso qui est le président du Burkina Faso porte-parole du MPSR donc Burkina quand le capitaine de Burkina Faso est-ce que vous avez fait la parole ? vous avez encore négocié ? vous avez fait la parole 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 ? Ibrahim Traoré il faut travailler avec les jeunes qui sont sortis dans les rues on les appelle les forces du changement il faut organiser des rencontres avec les gens qui t'ont sauvé ceux qui sont sortis dans les rues de Ouaga de Bobo Joulasso et partout au Burkina Faso il faut les appeler il faut les remercier et il faut travailler avec les gens qui veulent le changement au Burkina Faso un conseil au capitaine Ibrahim Traoré il faut travailler avec les jeunes il faut travailler avec les vieux qui veulent le changement et mettre en retraite ces généraux pourris qui veulent vraiment voler la révolution Burkina Bé voilà le conseil qu'on peut vous donner aujourd'hui donc à ce moment-là le capitaine Ibrahim Traoré fait j'ai dit qu'il faut travailler avec les activistes du Burkina Faso il faut libérer Zungarana colonel Zungarana qui est en prison capitaine il faut libérer Zungarana pour que Burkina il faut libérer Zungarana Zungarana Keroj Kaboréado Dami ma n'a pas libéré Zungarana capitaine vous venez d'arriver si vous venez faire vraiment la réconciliation au Burkina il faut libérer colonel Zungarana vraiment on vous suit plus même Zungarana libéré et les jeunes qui sont compétents mais les vieux pourris qui sont amoureux de la France il ne faut pas travailler avec eux je suis très content de communiquer aujourd'hui je suis très content de communiquer aujourd'hui dans cette édition spéciale nous recevons le capitaine vous avez la parole acte fondamental le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR préambule considérant les événements du 24 janvier 2022 ayant conduit le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration à l'exercice du pouvoir d'état considérant la dissolution du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration pour la mise en place des organes de la transition prévue par la charte de la transition du 1er mars 2022 considérant les événements du 30 septembre 2022 ayant conduit à la reconstitution du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration considérant le caractère légitime et populaire des événements du 30 septembre 2022 ayant conduit à la démission du président de la transition le 2 octobre 2022 considérant la dissolution de la charte de la transition du 1er mars 2022 considérant la suspension de la constitution du 2 juin 1991 considérant la dissolution de l'assemblée législative de transition considérant la dissolution du gouvernement adhérant aux valeurs et principes démocratiques contenus dans les instruments juridiques internationaux et régionaux auxquels le Burkina Faso a souscrit considérant l'urgence et la nécessité de fixer l'organisation provisoire des pouvoirs publics dans le cadre d'un état de droit respectueux de l'ensemble des droits et libertés fondamentaux adopte le présent acte fondamental dont teneur suit titre 1 disposition générale article 1 en attendant l'adoption d'une charte de la transition les dispositions du présent acte fondamental fondent l'exercice du pouvoir d'état titre 2 du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration assure la continuité de l'état en attendant la mise en place des organes de la transition il assure la continuité et la gestion des affaires de l'état en camp d'indisponibilité du gouvernement il est l'organe central de définition et d'orientation de la politique sécuritaire, économique, sociale, de développement et de la restauration de l'intégrité territoriale article 3 le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration est composé ainsi qu'il suit un président un premier vice-président un deuxième vice-président un coordonnateur deux commissions une ordonnance du président fixe l'organisation et les modalités de fonctionnement du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration titre 3 du président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration article 4 le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration assure les fonctions de chef de l'état chef suprême des forces armées nationales il est garant de l'indépendance de la magistrature en cas d'empêchement du président ses pouvoirs sont exercés par le premier vice-président et le cas échéant par le deuxième vice-président voilà il ne faut pas quitter le pouvoir il ne faut pas quitter le pouvoir il faut être sérieux aussi il faut chasser la france il ne faut pas quitter si tu laisses le pouvoir la france va envoyer quelqu'un et la personne va te chercher c'est clair et net donc au de kondo au bon nouvel de koumé nous aimons beaucoup Zongarana est le militaire le plus populaire de Burkina Faso tout le monde aime Zongarana donc il faut laisser Zongarana il faut libérer Zongarana c'est le conseil que je donne au capitaine vraiment je suis content de se communiquer il ne faut pas quitter le capitaine il ne faut pas quitter le capitaine donc capitaine capitaine il faut libérer les Burkina quand tu finis de libérer les Burkina tu vas organiser des assises donc il ne faut pas abandonner tant que tu n'as pas fini ton boulot là tu amènes quelqu'un la personne va te détourner encore va faire pire que Damiba donc il faut rester jusqu'à ce que les Burkina soient libérés il faut chasser la France aussi donc un mot de fond vraiment bonne chance au Burkina Faso bonne chance au Mali il faut aussi collaborer avec le maréchal Assimi Goïta un mot conseil d'Ima Barakene Assimi ou Bika Baratou Nyaibolo Odeokundo Akanbe ciao ciao